Au fond tu voudrais être libre Quand la joie te touche Il faut bien payer le loyer, il faut bien payer la voiture Il faut bien payer ceci cela, il faut bien que les enfants aillent à l'école etc On va en parler Mais on va en parler à un niveau un tout petit peu plus profond Que les deux émissions précédentes Donc ce sera fait en partage de la parole Dont on va voir le concept avec Abet Et ça va se faire aussi dans un état d'esprit d'accueil De toutes les traditions, de toutes les religions, de toutes les cultures Quel que soit l'horizon duquel vous venez Vous vous êtes accueilli Si parfois certains d'entre nous s'affirment très fort C'est pas pour vous imposer quelque chose C'est parce que nous avons ce caractère là Et la passion prend le dessus sur la tempérance parfois Mais c'est pas pour vous convaincre C'est juste pour apporter la discussion L'amener sur un terrain commun Et de voir comment on peut mettre en pratique Ces principes qui existent depuis des milliers d'années Qu'on appelle échange, partage, amour, don de soi, charité S'aimer les uns les autres Se donner etc Voilà, partons Partons à l'aventure dans les profondeurs De nos intérieurs Babette, tu voulais parler du partage Commencer par ça Ou Guy, tu voulais commencer par quelque chose Vas-y Babette, vas-y En fait le partage C'est vrai que c'est quelque chose d'important pour moi aujourd'hui Puisque j'ai pris conscience de ce que ça signifiait Mais il a fallu quand même 48 ans Quelque part de vie Pour comprendre ce que ça voulait dire Parce que souvent Quand on subit justement On part des expériences de vie Quand on n'est pas encore assez À l'aise Et pas assez confiant Pour prendre en main Son vécu Et bien en fait On nous prend plus réellement Que ce qu'on donne consciemment On a l'impression en tout cas C'est une impression C'est une impression que le monde autour de nous A tendance à s'acharner parfois À prendre beaucoup de ce qu'on est Et à nous laisser souvent impuissants Et à bout de souffle En tout cas c'est comme ça que j'ai pu ressentir moi Dans une période de ma vie Tant que j'ai pas compris Qu'en fait c'était à moi de donner Avec parcimonie justement Pour que je fasse de façon équilibrée C'est à dire que je pense aussi à qui je suis Et à ce dont j'avais besoin pour vivre Tout en donnant raisonnablement En conscience autour de moi Parce qu'effectivement le jour où On nous prend et qu'on n'a pas calculé On se retrouve démuni On se retrouve vidé Un peu comme un poisson hors de l'eau A rechercher la moindre bulle d'oxygène Et en fait c'est à ce moment là Qu'on se rend compte qu'on n'est pas grand chose Quand on a tout donné Et qu'on se retrouve vidé On a l'impression qu'on n'a plus rien Alors qu'en réalité quand on apprend Qu'on crée cette abondance Que cette abondance c'est nous en fait Qui la créons C'est ça Ce don il peut être illimité Dès l'instant où On ne donne pas au-delà de ce que l'on est On fait pas de l'esbrouf en disant Allez hop moi je suis capable De soulever des montagnes à moi tout seul De déplacer Voilà de créer des choses qui sont irréalisables Parce qu'en fait elles n'ont pas de sens Voilà je pense que ce qui compte dans le partage C'est de donner un sens Pourquoi est-ce que je partage ? Juste pour avoir l'impression d'être D'avoir une place dans une communauté Voilà c'est ça Est-ce que c'est ça le sens Ou est-ce que c'est naturel ? Et le fait de partager Je m'enrichis Ou alors parce que Certains se sentent obligés de le faire Parce qu'on leur donne ce rôle là Je pense à des personnes âgées Que j'ai accompagnées ici Aïe de la Réunion Pour prendre la parole S'exprimer Beaucoup disaient qu'elles s'occupaient de leur mari Une qui dormait pas parce que son mari était alcoolique Qu'elle devait aussi garder les petits enfants Pour que ses enfants payent moins d'argent à la crèche etc Et pour le confort des autres Et elle était épuisée Elle était épuisée Et savoir dire non peut-être Savoir refuser certaines choses Certains services, certains dons N'est pas une honte Ce que tu es en train de dire C'est que parfois on a besoin de le faire On doit le faire pour se préserver Et prendre du recul Et là on rentre dans la crème Le nectar du don Du service Qui finalement serait d'élever l'âme On donne non pas pour une communauté Non pas parce que c'est un rôle Mais parce que ce don nous élève Et il ne peut nous élever que si on fonctionne déjà Au niveau du corps Au niveau de la pensée, de la psyché Donc Est-ce qu'on pourrait aller sur ce sujet là Guy peut-être De voir Bon Maintenant on a compris que Il faut de quoi pour fonctionner Et que ce don Il peut se faire dans l'intention De s'élever D'élever l'âme Jusqu'à son plus haut niveau finalement Qui est cette perception Qui voit l'instant présent Qui est libre de tout De tout conditionnement Je pense que Tu vois Il y a Quelque chose À éclaircir avant Avant d'aller dans Dans cette profondeur là Il faut se rendre compte que nous On est le résultat De toute la race humaine Avant nous Ce que nous sommes En tant que moi C'est un héritage De mes aïeux Ils ont fait leurs expériences Et ils les ont refouagués De génération en génération Aujourd'hui Nous sommes le résultat De la race humaine Des millions d'années Derrière nous Ce que nous sommes Dans nos ADN Dans nos réflexes Dans nos Tout ça c'est nous On est là aujourd'hui Dans ce moment présent Et c'est ça Qui fait Qu'on pourra changer quelque chose Si on voit Le cercle du cieux Dans lequel on est Et de ne pas perpétuer Les choses Qui nous ont été léguées Le réflexe Le désir Instinctif L'envie de prendre Le réflexe De faire quelque chose Si on a une réaction Qui nous embête Et tu vois De voir ça Ça te laisse réfléchir Ce que tu es vraiment Que tu n'es pas Ce que tu penses Ce que tu penses C'est le résultat De toute une décennie Avant toi La pensée Ce n'est que la mémoire Qui est dans Ton crâne Et qui te fait réagir Aux événements Donc nous réagissons A tout ce qui se passe Avec ce que L'humanité Avant nous Nous a légué Toutes nos réactions Sont celles De nos aïeux Nous n'avons rien inventé Donc Pourquoi Faisons-nous des choses Des fois Que nous ne voulons pas faire Mais nous faisons quand même Tout simplement Parce que Il y a la pensée Dominante Qui te donne L'instruction De réagir Dans ce sens-là Donc nous sommes Un paquet De pensées Qui réagissent A tous les événements Qui se passent Et n'est plus que ça Maintenant Ça ne veut pas dire C'est ma crabe Peut-être ce que je dis Parce que ça nous fait Des machines On est des machines Dans ce cas Mais au-delà de tout ça Il y a quelque chose Qui se joue En dehors De ce cercle vicieux Il y a quelque chose Qui prend vie Et c'est de ça Qu'on parle Comment faire naître Cet état d'esprit Où il n'y a plus Le passé Il y a juste là Il n'y a pas hier Il n'y a pas demain Il y a juste ça Et qu'est-ce qui se meut Dans cet instant-là Quand il n'y a pas d'histoire Quand il n'y a pas de projection Qu'est-ce qu'il y a ? Il n'y a pas de tracasserie On ne trimballe pas Avec soi Tout les histoires Les nostalgies Ma femme m'a quitté Ça fait deux ans Je ne peux plus Je ne peux plus Tu vois tout ça Dans sa tête Tu vois On trimballe ça Et moi je dis Peut-être que c'est ça De voir Pourquoi On en est arrivé à là Nous les êtres humains C'est que tout simplement On a oublié On a oublié d'être Ce que l'on est Et ce que l'on est A un pouvoir extraordinaire Quand tu n'as pas Les pensées dans ta tête Ça ne veut pas dire Que les pensées Ne sont pas rien Elles font des choses Les pensées Parce que ce monde Que nous voyons Autour de nous Ça a été créé Par les pensées Les belles églises Les rituels Les communautés Les pays Mon pays Ton pays Son pays Moi Toi Tout ça Ça a été créé Par la pensée Ce sont nos aïeux Qui nous ont légué Un comportement A garder Et nous ne voulons pas Lâcher ça Parce que ça C'est ce qu'on connait De notre côté On ne connait pas Donc on veut s'accrocher À ce qu'on connait Et tout ce qu'on connait C'est un leurre Et on a l'impression Que tu vois Ça c'est moi Et ce que je suis Je ne suis pas prêt À lâcher Et moi je dis C'est ça qu'il faut lâcher Et c'est ça La chose la plus dure Qui soit donnée À l'être humain Aujourd'hui C'est de pouvoir laisser Tout ce que tu connais Parce que tu t'es accroché Parce que tu es accru Parce que tu crois Que c'est ça Ce que tu es C'est ça Tu ne connais rien d'autre Donc tu t'accroches à ça Mais tout ça C'est un leurre C'est un gros mensonge Que tu te racontes À toi-même Quand tu dis Je suis moi Je suis français Je suis américain Je suis ceci J'ai plein d'argent Je fais cette apparence là Ça c'est ma femme Ça m'a dit Tout ça Ce sont des histoires Des histoires Qu'on se raconte À soi Mais l'histoire Mais l'histoire N'est pas ça L'histoire C'est que Tout ce que tu connais Ce sont des histoires Qui sont fausses La réalité C'est que Il n'y a pas de rôle Il n'y a pas celui Qui joue le rôle Pour pouvoir contrôler Il n'y a pas le père La mère Qui doit contrôler l'enfant Parce que quand on a Ces rôles là Alors on a tendance À contrôler Parce que Nous voulons Que la société Les mœurs Les traditions Se perpétuent Donc on garde La norme établie On crée La norme établie Et on perpétue ça Et Tu vois C'est pour ça C'est quelque chose Qui demande Beaucoup de réflexion C'est pas quelque chose Qu'on claque du doigt Il faut que tu comprends Tu sais On a fait trois émissions La bête Et dans ces trois émissions On a écrit un bouquin Si tu prends une phrase De ce bouquin Tu comprendras rien C'est pour ça Que notre vie Notre vie à nous Il faut comprendre L'entièreté de ça Pas essayer de comprendre Avec une petite phrase Et puis ta pensée Elle va Mettre ça Dans l'idéal Parce que ce que nous savons Des fois Nous faisons une idéale avec Quand on nous parle de paix C'est beau C'est merveilleux la paix Mais qu'est-ce que c'est ? Tu ne sais pas Tu ne l'as jamais vécu Donc tu en fais une idéale Tu dis Si j'ai cette paix Je serai heureux Et on se met à poursuivre ça C'est ce que nos aïeux Nous ont enseigné Parce qu'ils nous ont dit Qu'il y a quelque chose A gagner Il n'y a rien à gagner La paix elle est là en toi Quand tu arrêtes de courir Chercher Ce qui est un leurre Parce que ton désir C'est un leurre Que tu poursuis Et tu veux le gagner Ça c'est un gros problème avec nous Parce qu'on n'est jamais satisfait dans ce cas On vit Une vie vraiment d'insatisfaction Tu vois Et c'est comme tu dis Quand tu deviens simple Mais non pas la simplicité matérielle Mais la simplicité de la tête Où tu n'as plus de croyances Tu n'as plus d'idées Tu n'as plus de désirs Tu n'as plus rien C'est ça la vraie simplicité Tu vois Parce que je connais des gens Qui sont des clochards Mais ils sont complexes dans leur tête Ils n'ont rien Mais ils sont complexes Ils attendent quelque chose Ils ont des trucs Moi je dis la vraie liberté C'est d'être simple Mais simple Non seulement matérielle Mais psychologiquement Être vide Ça veut dire pas penser Pas toutes ces histoires qu'on se raconte Parce que c'est ça la liberté Là il y a une liberté Une liberté au-delà des sentiers battus Oui en effet Cette liberté là On s'y entraîne J'ai créé cette émission Pour justement Développer un certain sens De s'entraîner Et de s'exprimer Sur nos vécus respectifs De cette liberté là Et non pas pour juger Et non pas pour juger Accuser Et pointer l'autre du doigt Non pas pour lui dire Il faut que tu fasses ça Tu penses mal Etc Ta religion elle est mauvaise T'es dans des rituels Qui servent à rien Mais de dire que voilà ce que j'ai vécu Personnellement Et voilà la libération que j'ai vécue Si j'ai vécu une libération Et voilà où j'en suis Peut-être que le chemin continue pour moi Peut-être qu'il commence pour toi Peut-être que là où j'en suis Tu seras Et peut-être que là où tu es Je fus C'est très poétique tout ça Ça peut paraître très En hauteur Quelque part où On n'a pas pied Mais il faut des ailes Et ces ailes on les a tous Et notre place Quand on a des ailes C'est dans le ciel Et Il va falloir qu'on s'accoutume peut-être A s'entraîner A voler Petit à petit Un pas après l'autre De comprendre qu'on n'est pas juste le corps Qu'on n'est pas juste quelque chose de terrestre A nourrir Que tout cela est éphémère Et qu'il y a un horizon au-delà Au-delà Des sentiers battus Voilà comment je vois la chose Et puis La pensée Oui il y en a plein Il y en a plein De toute l'humanité Chaque personne qui est venue à penser Ça s'est stocké dans Dans toute la conscience humaine Et dans internet aussi Et dans internet Ça commence à bien salir internet Mais dans cette pensée aussi Il y a les pensées pures Il y a Il y a les pensées Qui ont été véhicules de vertu Les pensées Qui ont servi à A écrire des textes sacrés Les pensées Qui ont rapporté des enseignements Les pensées Qui ont construit Des cités Des civilisations Vivant en paix Elles sont très peu nombreuses Mais elles existent Elles existent Elles sont en nous On peut s'y référer Mais pas pour les suivre Pas pour en faire des dogmes Mais peut-être pour Se dire Mais il y a ça en nous Réflexion Et cela Nous pouvons le créer Nous pouvons le pratiquer Nous pouvons le faire A notre tour Donc autant Il y a 99% D'enseignements mauvais Il y a peut-être 1% Qui sont bons à garder Qu'on retrouve dans Le Nouveau Testament Parfois Dans la Bible Dans le Coran Dans la Bhagavad Gita Dans les Vedas Et parfois Dans nos vécus De façon simple Parce que tout cela C'est une simplicité Déconcertante Tellement simple Que dans nos vies complexes On a l'impression Que ça nous échappe Oui ça nous échappe Pourquoi Frosade C'est ça le truc Non Tu l'as expliqué tout à l'heure Mais c'est de voir que Oui ça nous échappe Mais on est capable D'aller au-delà On a cette capacité Et on peut avoir confiance Que nous pouvons entre nous S'arranger Pour avoir une vie fonctionnelle Qui Dont les engrenages fonctionnent Ça tourne Pour s'occuper de l'essentiel C'est à dire voler Que le poussin est à manger Qu'il développe ses ailes Et qu'il s'entraîne à voler Et non pas qu'il s'entraîne Juste à chasser des vers de terre Toute sa vie Par terre Au pied des arbres Ou qu'il s'embête Avec un rocher Qu'on lui aurait dit de porter Parce que ça pourrait lui apporter Quelque chose de main Dans sa vie Une carrière Une carrière de marbre Mais Tout cela C'est très simple C'est pas complexe C'est C'est une simplicité A laquelle on peut venir Donc Moi je suis ravi D'avoir vraiment Cette conversation avec vous Là aujourd'hui Très en paix On est là pour imposer Quand je dis quelque chose Il commence à pleurer Et quand il pleure Ça veut dire qu'il comprend Et il fait une erreur une fois Après il ne la refait plus Parce qu'une fois qu'il a pleuré Il a compris Voilà Nous aussi il y a plein de choses Qu'on va pleurer On va les pleurer Si on prend le chemin de voler De nos ailes Dans les cieux Du divin En tant qu'humain céleste Et bien On va pleurer Une vie de confort peut-être On va pleurer L'attachement à un conjoint Une conjointe On va pleurer Nos enfants Les études Grandis Dans Dios Qu'il aurait dû faire On va peut-être pleurer La façon qu'on avait De faire nos entreprises Et de le faire autrement Mais on le pleure une fois On ne pleure qu'une fois Oui Parce qu'on a compris On a compris Et quand on a compris Tout se joue Alors la vie se joue Là on peut voler On n'a plus besoin D'essayer De trouver le sublime en soi Parce qu'il n'y a rien à trouver Ce n'est pas quelque chose Qu'on essaye Quelque chose qui est là Quand tu vois un enfant Tu ne lui dis pas Tu ne dis pas Attends en deux minutes Je ne suis pas prêt Je vais m'entraîner Pour pouvoir t'aimer Tu prends l'enfant Tu aimes C'est logique Nous sommes comme ça Nous les humains Donc Une fois que tu as compris ça Et bien l'autre On l'accueille On accueille tout J'avoue que ça C'est dans l'idéal Mais c'est vrai Que quand on regarde Le monde dans lequel on vit On n'a pas encore atteint Cet idéal là Oui je pense Il y a beaucoup justement D'enfants Qui ne sont pas accueillis Avec amour Alors qu'ils le méritent Tout autant Que n'importe quel autre individu Après ça ne veut pas dire Qu'il ne faut pas Croire que ça peut arriver Mais l'humain On le sait Ce qui fait l'humain C'est sa diversité Donc de la même manière Qu'il faut accepter La souffrance Qu'il faut accepter La différence Qu'il faut accepter Le fait qu'il y ait du bon Du mauvais Une multitude de couleurs différentes Il faut se dire Que le monde Il n'est pas parfait Il est tel qu'il est Oui Et moi Il y a une chose Qu'on me disait souvent Quand j'étais gamine Et puis après Plus tard Quand j'ai grandi Et que j'étais convaincue Que j'allais Réussir à vivre La vie que j'avais envie On me disait Tout le temps T'es une utopiste Toi Il faut arrêter De rêver Redescends ta barre T'es trop ambitieuse Tu crois que Jusqu'au jour où j'ai vu Qu'en fait Il y a une phrase Que j'aime bien Qui dit L'utopie n'est pas L'irréalisable Mais l'irréalisée Et que je me dis Que c'est à nous Aujourd'hui Avec une petite pierre Qu'on vous dit tout à l'heure Un petit grain de sable Chacun à son échelle Et chacun avec son moment De vie D'amener cette petite touche Qui fera Qu'on va accéder A notre idéal Qui fera Mais si on a ce but De vouloir changer quelque chose Ça ne veut pas dire Changer quelque chose Ça veut dire Être Dans un monde Qui nous parle Voilà Être soi Oui Et je pense que Changer le monde On n'a pas besoin De la changer C'est soi Qui doit changer On ne peut pas changer C'est notre regard Sur le monde Qui doit changer C'est ça Et quand on a changé soi Et bien c'est là Que tout commence C'est là A partir de là Il ne faut pas aller chercher là-bas Parce que ça ne va jamais se passer C'est là Que ça se passe Après il faut être ouvert Sur le là-bas aussi Pour prendre les expériences nécessaires Et comprendre Le but si on veut comprendre C'est il faut être ouvert Pas être justement Renfermé sur soi Mais être ouvert aussi Sur ce que les autres vivent Oui mais quand tu as découvert Ce que c'est soi Que soi est libre Que ce que tu es A la capacité Créatif De l'ambiance Que tu peux mettre autour de toi Tu as cette capacité Alors tu n'es plus fermé Tu es ouvert à tout Un être libre Est ouvert à tout C'est seulement l'individu Qui cherche A accéder à ça Qui n'est pas libre Il y a un tel cheminement Avant d'en arriver A cet état de conscience Et je pense que Ma démarche en tout cas Depuis 15 ans C'est d'aider Et de soutenir Ceux qui n'ont pas encore Passé le cap De cette prise de conscience Parce que quand tu as fait un chemin Quand tu as marché Sur une route boueuse Une route signeuse Et que tu es arrivé au bout Et que tu vois quelqu'un Qui n'a pas encore fait cette route Tu lui expliques Tu lui dis Fais attention Là il y a un tournant Il faut faire gaffe Tu sais Et c'est comme ça C'est comme ça Qu'on partage ensemble Mais ça ne veut pas dire Que la personne va t'écouter Et ça ne veut pas dire Qu'il faudra lui en vouloir De ne pas t'écouter Parce que chacun a besoin De faire sa propre expérience Et c'est parce que toi Tu auras échoué Sur une manière de fonctionner Que la personne suivante Ne réussira pas Oui mais au moins Quand tu lui diras Tu ne seras pas hypocrite Tu l'auras fait Et tu sais de quoi tu parles Tu vas amener ton expérience C'est important Partage C'est là où on retrouve le partage C'est vrai Parce que bien souvent La plupart d'entre nous On ne veut pas entendre Rien d'autre Mais on veut essayer On veut le faire nous même Et on ferme ses yeux Autour de nous On ne coûte personne On dit je sais Et en fait On se fait avoir Parce que Quand tu dis je sais Ce n'est pas toi ça C'est l'ego C'est l'ego Qui te mène par le bout du nez Et qui te fait croire Que tu sais Après sans dire Je sais Mais au moins Se dire Ce n'est pas parce qu'on me dit Autour de moi Que ce n'est pas possible Que moi je ne peux pas y arriver Bien sûr Justement Ça aussi Je veux dire Ma génération a beaucoup entendu Justement Que tout était impossible Enfin on nous a beaucoup Ralenti Dans un envol Justement Qu'on avait peut-être L'envie de tenter Et on nous a beaucoup cassé On nous a beaucoup brisé En nous faisant croire Que rien n'était possible Et C'est peut-être ça Et ceux qui ont tenté Ils ne se sont pas tous Cassé la figure Il y en a qui ont Réussi à ouvrir des portes Et je trouve ça important Pour les prochaines années Mais si ce n'était pas La porte d'une maison C'était peut-être La porte d'un cœur Oui Qui s'ouvrait tout à coup Au-delà de toutes les peurs Ça c'est l'impossible L'impossible qu'on fait Qu'il faut qu'on comprenne Que ce n'est pas impossible Il faut qu'on commence par l'impossible Oui Il faut commencer parfois Par ce dont tout le monde rêverait De le réaliser Et qu'ils pensent que c'est impossible Et de le porter comme Un soleil en soi Qui brille et qui rayonne Et qui n'est finalement La seule preuve qu'on ait Que tout ce qu'on dit Est vrai Que tout ce qu'on dit là Vient d'une pureté Vient de quelque chose de vécu Dont on a la preuve D'instant en instant Un pas après l'autre Et dès qu'on trébuche On le sait Parce qu'il n'y a plus l'énergie Et si dans vos vies Vous sentez chers amis Qu'il vous manque un peu d'énergie Comme moi Des fois ça m'arrive aussi Et bien A quoi vous en remetterez-vous ? Une tartine de pâte à tartiner au chocolat Une émission de télé Pour vous faire du bien Que ce soit celle-ci Ou ailleurs là-bas Ou encore Ce que vous avez en vous Et qui vous offre cette ivresse Qui vous offre cet instant de paix Qui vous offre ce moment Avec vous-même Que vous pourrez ensuite partager Je ne sais pas qui a dit ça Que la vie était comme ça Tu ne peux pas changer On agit comme de vrais robots Sans raisonner sur le programme Sans la joie d'être en vie Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz